... Bonsoir. Heureuse de vous retrouver après quelques moments de pause. En matière de santé, lorsqu'il s'agit de traiter les patients, on a recours aux procédés de la médecine dite moderne et de la médecine traditionnelle. Cette dernière fait l'objet de toutes les attentions ces dernières années face à ces crises sanitaires auxquelles les médicaments ou produits pharmaceutiques montrent des limites. Qu'est réellement la médecine traditionnelle ? Qui en sont les praticiens ? Et surtout, comment protéger les médicaments produits en médecine traditionnelle ? Nous nous intéressons à toutes ces questions ce soir, après la célébration hier des Journées africaines de la médecine traditionnelle. Et pour nous répondre ce soir, justement, sur ce plateau spécial, nous avons Dr. Kofi Koudouvo. Il est enseignant-chercheur à la Faculté des sciences de l'Université de Lomé, maître de conférences, expert de la CODAO et de l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé pour la Pharmacopée de l'Afrique de l'Ouest. Dr. Koudouvo, bonsoir. Bonsoir, Anita. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous nous faites en nous invitant sur ce plateau pour parler de la Pharmacopée de la médecine traditionnelle africaine. Merci beaucoup. Et nous avons, vu que nous parlons de médecine traditionnelle, justement, nous avons le secrétaire général national de l'Association pour la promotion de la médecine traditionnelle, APMT. Il s'agit de M. Senam Bedi Dineku. M. Dineku, bonsoir. Bonsoir, Anita. Bienvenue sur notre plateau. Bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est avec plaisir que je suis parmi vous pour parler de la médecine traditionnelle, puisqu'elle est à l'honneur. Merci beaucoup. Et vu que nous parlons, nous allons parler également de la protection, la protection juridique des productions ou bien des inventions dans la médecine traditionnelle. Nous sommes avec un juriste. Il s'agit de l'enseignant-chercheur à la faculté de droit de l'Université de Lomé, docteur Esorana Tontas. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Anita. Heureux d'être là sur ce plateau pour discuter de cette thématique très intéressante et qui est d'actualité, puisqu'hier nous avons célébré la journée africaine de la médecine traditionnelle. Tout à fait. Merci beaucoup, merci chers invités d'être sur ce plateau spécial d'avant-reprise d'émission, je précise. Alors, docteur Koudouvo, je me tourne vers vous parce que nous allons parler de médecine traditionnelle. Mais il est de bon temps quand même peut-être de marquer une nuance, de faire découvrir aux téléspectateurs la différence entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, docteur ? Avant de parler donc de la différence entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle, je rappelle que le thème autour duquel nous débattons, c'est la pratique de la médecine traditionnelle, la production des phytomédicaments et les droits de propriété intellectuelle. La médecine traditionnelle, comme le définit l'OMS, habituellement, je ne voudrais pas donner une définition classique, mais j'essaie alors de résumer ce que ça voudra dire. C'est des pratiques qui sont transmises oralement et par lesquelles nous utilisons des animaux, des végétaux, des parties d'animaux, des parties de végétaux ou des minéraux pour porter des assistances à des maladies qui sont des maladies psychologiques, qui sont des maladies physiques, qui sont des maladies mentales, en utilisant alors des gestes et des signes et des pratiques qui sont enseignées ou pas et qui sont transmises de façon orale. C'est comme ça que nous résumons alors la définition de la médecine traditionnelle selon l'OMS pour pouvoir permettre à tout le monde de comprendre. Lorsque nous parlons maintenant de la médecine conventionnelle, c'est aussi un système de soins, mais qui est stéréotypé par des techniques qui sont enseignées, des techniques qui sont utilisées avec des machines, avec des appareils, de manière à ce que les usages aussi des médicaments soient des médicaments produits conventionnellement pour soigner les mêmes maux que soignent la médecine traditionnelle. Et historiquement, la médecine conventionnelle est issue de la médecine traditionnelle. Justement, docteur, lorsque vous évoquiez les définitions, je voulais vous demander, des fois on nous dit que les produits que nous achetons à la pharmacie, certains sont produits, ont des essences de plantes. Aujourd'hui, presque 50% des produits qui sont vendus en pharmacie sont des molécules. Ces molécules sont des molécules qui sont extraites de plantes ou qui sont des molécules qui sont des homologues, des molécules de plantes qui sont adaptées. Donc pratiquement 50% des médicaments en pharmacie aujourd'hui sont des médicaments qui sont issus de plantes et l'autre pourcentage sont des médicaments produits alors par l'industrie pharmaceutique. – D'accord. Alors, M. Dineku, vous êtes dans la promotion de la médecine traditionnelle. Mais vous, c'est vrai que le docteur Koudou va donner, disons, la définition un peu scientifique, on va dire. Mais vous qui rencontrez les populations et que vous les traitez avec justement ces produits de la médecine traditionnelle, comment vous pouvez, vous allez définir la médecine traditionnelle ? – Ok. Et la médecine traditionnelle, dans ce contexte, c'est qu'il est juste question de comprendre que nous utilisons les parties ou entiers de plantes, les minéraux, tous les éléments de la nature, mais que nous, on s'intéresse plus à des sujets et non à des objets, parce que la science, c'est les objets. Mais nous, c'est des sujets. Et tout le monde est pris au cas par cas. Et donc, c'est ça que nous situons dans le cadre de ce que nous appelons la médecine holistique. Et l'OAS, aujourd'hui, 21e journée africaine de la médecine traditionnelle, a pris comme thème contribution de la médecine traditionnelle à la santé holistique et au bien-être pour tous. Ce qui voudra dire que ce que nous, nous faisons, c'est-à-dire que nous nous basons sur ce qui est naturel et nous n'avons pas question de faire quelques recherches ou bien prédéfinir des normes par lesquelles nous allons passer. Nous ne nous interromps pas seulement au corps. Tandis que la médecine conventionnelle s'intéresse au corps, ce qui est physiologique, et voudrait faire des calculs pour montrer que si M. X a tel problème et autre, et que c'est parce que nous avons problème de foi et autre, et que nous allons le traiter comme ça, on va le faire appliquer pour tous les autres et que ça va marcher. Ce n'est pas de cette façon que nous prenons les choses. Mais nous, nous prenons les choses de telle façon que chacun soit pris individuellement, dans son essence, dans sa nature, là où il vit, dans son environnement, sa condition sociale et autres. Tout cela est pris en charge. Et c'est ça qui nous fait la différence. Pour encore compléter ce schéma, c'est que, par exemple, si on parle de médecine conventionnelle, c'est-à-dire qu'on veut prendre un phytomédicament et un médicament scientifique, le phytomédicament, lui, il prend la plante en entier, par exemple, et le prépare, il l'utilise. Mais comme la médecine conventionnelle a aussi un pan commercial, on va juste chercher la molécule qui est responsable de l'anéantissement d'un mal donné et autre. Une fois qu'on trouve la molécule, on veut venir la recopier en laboratoire pour pouvoir la vendre à une grande quantité de personnes. Et c'est là où, des fois, on pêche. Et c'est ça qui fait la différence. On prend, par exemple, le maïs. Le son du maïs, c'est là où il y a la vitamine B1. Mais comme on veut nourrir juste les poules, on enlève le son, on leur donne l'amidon. Et maintenant, après, quand on se constate qu'il y a soucis, poche, encore tout ça, on reprend le son pour soigner. En fait, nous, on prend la plante dans sa globalité. Et dans sa globalité, on ne soigne pas juste le corps. On veut juste prendre tout l'ensemble. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Oui, docteur, vous voulez ajouter quelque chose ? Je pense que la globalité dans laquelle se situe la médecine traditionnelle est une globalité qui n'est pas éloignée de celle de la médecine conventionnelle. Étant donné que la première est la mère de toutes les médecines, tout compte fait, un fils ou une fille ne peut jamais s'égaler à ses parents, quelle que soit son éloquence ou quel que soit le niveau où il atteint. Nous arriverons là-bas tout à l'heure dans les questions. Tout à fait. Alors, docteur Tontas, c'est vrai que, bon, je vais rappeler aux téspectateurs, quand vous, votre docteur, c'est docteur en droit, mais nous, ce n'est pas en médecine, mais nous allons revenir vers vous tout à l'heure. Mais, docteur Tontas, moi, je suis tentée de vous demander, est-ce que vous, parce que nous parlons de médecine traditionnelle, est-ce que vous avez recours à la médecine traditionnelle ? Bon, je ne vais pas dire souvent, mais quelques fois. Oui, avoir recours à la médecine traditionnelle, je pense que c'est normal, puisque nous, Africains, nous avons été pétrés dans les connaissances originelles de nos sociétés, de nos milieux. Et ce sont les produits, là, qui ont permis de nous traiter à chaque fois que nous sommes tombés malades. D'abord, ce sont les premières réflexes de nos parents. Donc, on ne peut pas nier, aujourd'hui, la médecine traditionnelle. Et je suis heureux de le constater sur ce plateau, et par rapport à ce qu'a dit le professeur Koudouva et le secrétaire général. Puisque, quand on prend le code de la santé, le code de la santé actuel, en son article 245, a fait la distinction entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle, en spécifiant la médecine traditionnelle. Parce que cette disposition dit que la médecine traditionnelle, c'est un ensemble de connaissances. de techniques de fabrication et d'utilisation de substances. Que ces produits, ces substances soient explicables ou non. Pas produits, mais ces techniques, soit explicables ou non. Et plus loin, la disposition dit que la médecine traditionnelle repose sur des fondements empiriques. C'est-à-dire, c'est des expériences, comme l'a rappelé tout à l'heure le professeur Koudouva, c'est des expériences, c'est des observations qui sont faites. Donc, ce sont des connaissances empiriques. Et donc, ces spécifications distinguent la médecine traditionnelle de la médecine conventionnelle. Or, la médecine conventionnelle repose, comme nous, les arcanes des universités, c'est sur les théories et sur des raisonnements scientifiques. Vous voyez là la différence clairement faite quand on observe la médecine traditionnelle dans ses pratiques et dans son développement. D'accord. Et tout à fait. Donc, on comprend, Docteur Tontas, à recours à la médecine traditionnelle. Et Docteur Koudouva, justement, lorsqu'on dit médecine traditionnelle et que presque tout le monde y a recours, ça me rappelle la crise liée à la Covid-19, lorsqu'on nous a parlé de cette tisane-là que tout le monde a pris jusqu'à présent. Il s'agit de la tisane amère que tout le monde, l'artemésia, l'artemésia que tout le monde a pris et qu'on continue de prendre maintenant dès que tu as un petit enfant, tu ressens des malaises. On dit, bon, prends l'artemésia au lieu d'aller prendre tout un ensemble ou tout un arsenal de médicaments. Mais, Docteur, ce que moi, je voulais demander, c'est que, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, jusque dans un passé récent, il y a eu une sorte de, peut-être incompréhension, mais de dénimitié, on va dire, entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle ? – Vous l'avez dit, c'est le cadeau. – Le micro. – La stigmatisation de la médecine traditionnelle ne valait pas la peine. – Vous vous rappelez, au début de la COVID, on avait prévu de quatre ombres pour l'Afrique. – Tout à fait. – Et je disais sur ce plateau que les symptômes de la COVID sont des symptômes qui existaient pendant longtemps dans nos sociétés africaines et contre lesquels les gens avaient des remèdes. – Et si la COVID est arrivée et que, bon, dans l'Occident, peut-être ils n'ont pas eu à s'affronter à ces intensités symptomatiques, c'était donc, les gens s'étaient affolés. – La médecine traditionnelle reste et demeure la culture africaine. – Et lorsque nous le concevons comme ça, la COVID est arrivée et comme les autres maladies, il y avait de la panique, on courait à gauche et à droite. – Mais les Africains sont à l'aise, tout à l'aise, de sorte que plusieurs médicaments à base de plantes ont été cités. – Et si nous voyons même, dans d'autres cieux, c'est des produits et la plupart à base des produits utilisés contre le palu. – Oui. – Par exemple, si nous prenons le produit africain ou ouest-africain qui a fait beaucoup parler de lui, c'est Api-Palu, de Valaté-Hagan, du Bénin, qui est transformé en Api-Covid et ça a fait alors son chemin. Et aujourd'hui, le produit est au nord du Canada et est en train d'être soigné. Donc, c'est un produit typiquement africain et à base de plantes. Nous devons comprendre, et moi je suis à l'aise en le disant que la médecine traditionnelle reste notre culture. Et la culture, comme on l'a défini, comme ce qu'on garde lorsqu'on a tout oublié, l'Africain, c'est rester dans notre sang et c'est notre culture. De sorte que lorsque nous utilisons les médicaments conventionnels, ou nous ne traitons pas la médecine conventionnelle, quand ça ne va pas, on te dit, est-ce que tu as essayé un peu de tisane ? – Les plantes aussi. – Le temps que tu l'utilises, tu es guéri comme si c'était ça. C'est culturel, c'est psychologique et c'est typiquement à nous. Ça, on n'arrive pas à nous le prendre. – Oui, oui, docteur. – Oui, pour ajouter à tout ce que vient de dire le professeur Koudovo, il suffit juste de voir à côté de nous ce qui se passe au Ghana. Au Ghana, nous avons les deux voies de traitement. Le traitement par la médecine conventionnelle et le traitement par la médecine traditionnelle. Et là, à ce niveau, ils ont réussi à bien l'encadrer. Et le médecin, le praticien ou le clinicien vous demande laquelle des deux voies vous préférez. Vous optez pour laquelle des deux voies. Parce que nous avons des pharmacies phytothérapeutiques. Vous avez les pharmacies que nous connaissons conventionnelles et qui font la promotion des produits. Et donc là, vous avez sur un plan égalitaire le traitement par les plantes phytothérapeutiques et le traitement par les molécules issues des laboratoires pharmaceutiques. Donc voilà, je pense que… – On est en train de tendre vers cette parfaite harmonie entre pharmacie et médecine traditionnelle et conventionnelle. Mais docteur Koudovo, vous avez dit tout à l'heure quelque chose. Par exemple, à l'hôpital, un médecin peut-être en vous traitant vous demande est-ce que… Mais avant d'arriver aujourd'hui à peut-être cette consécration, on va dire, il fait un temps peut-être que lorsque le médecin vous traite et vous commettez peut-être la bêtise de dire « Ah, mais j'ai pris tel tisane. » On dit non, il ne faut pas mélanger les deux. Soit vous êtes à l'hôpital, on vous soigne ou vous restez à la maison mère. On vous dit très souvent quand vous êtes malade d'aller à l'hôpital et laisser les plantes. Mais aujourd'hui, apparemment, les choses ont changé. Les choses ont changé, les choses ont évolué, les choses sont en train d'évoluer dans la sous-région ouest-africaine, comme le disait tout à l'heure le collègue Tontas. Et l'enseignement de la médecine conventionnelle est basé sur des théories qui sont stéréotypées, standardisées. Au niveau de la médecine traditionnelle, les choses ont évolué. Le Ghana, aujourd'hui, a formé des docteurs PhD typiquement en médecine traditionnelle. C'est depuis 2015 que l'Organisation ouest-africaine de la santé avait donc réuni, allumé ici, les doyens des facultés des sciences de la santé et de la sous-région ouest-africaine de l'espace EDAO pour les amener à introduire des curriculats dans l'enseignement des sciences de la santé en médecine et en pharmacie. Nous avons eu l'honneur de participer à cette formation et chaque pays est appelé au retour à faire l'intégration. Au niveau donc de la faculté des sciences de la santé de notre pays, l'intégration est en train d'être faite et progressivement parce que ce sont des curriculats qu'il faut introduire. Au même moment aussi, des curriculats ont été élaborés au niveau donc de l'Organisation ouest-africaine de la santé pour donner des modules, donc c'est des formations modulaires à l'endroit des praticiens de la médecine traditionnelle pour que le praticien de la médecine traditionnelle, déjà à base du fondamental traditionnel acquis de son milieu, parce qu'on définit aussi un praticien de la médecine traditionnelle comme celui qui est reconnu dans son milieu comme exerçant de manière à ce qu'on fait recours à lui. C'est pourquoi je dis à nos frères praticiens de la médecine traditionnelle que des fois quand on sort au niveau des institutions qu'on ne fait pas de la publicité, ça crée tous les noms. Le vrai praticien ne fait pas de la publicité, mais c'est sa pratique qui fait pour lui sa propre publicité. Et c'est comme ça donc dans ce contexte-là que la médecine traditionnelle se pratique, ce qu'on soit dans l'espace de l'AO via l'Organisation ouest-africaine de la santé. D'accord. Alors, M. Dineko, je viens vers vous. Disons que ces derniers temps, comme on l'a dit dès l'entame, on a toutes les attentions qui sont portées maintenant sur la médecine traditionnelle. et on comprend que c'est un peu comme le… Bon, on a vu, on voit un peu la nécessité ou l'importance de la médecine traditionnelle. Alors, hier, 31 août, était la journée, la journée africaine de la médecine traditionnelle. Vous êtes le secrétaire général justement de cette association qui fait la promotion de la médecine traditionnelle. Mais avant d'arriver à ce qui est fait par rapport à la promotion, dites-nous, quel est l'état des lieux de, disons, de la médecine traditionnelle aujourd'hui au Togo ? Merci beaucoup pour la question. Il faut dire que depuis 1975, les médecins traditionnels au Togo tentent vaille que vaille de se réorganiser, de faire porter leur voix. Mais il y a toujours des obstacles sur le terrain. L'obstacle, c'était quoi ? C'est le chaos qu'il y a. Il n'y a pas une unité. Il n'y a pas quelque chose qui est fait en commun. Et à partir de 2008 jusqu'à 2015, il y a eu la tentative de réorganisation qui ont amené des associations qui voudraient se fédérer pour pouvoir porter la voix de la médecine traditionnelle. Bien que reconnues déjà par l'État et autres, ça ne marchait pas toujours. Et nous, à partir de 2017, on était à la 18e journée africaine de la médecine traditionnelle. Si aujourd'hui, nous sommes à la 21e, c'est parce que le Covid est venu avec les trois ans. Voilà. Maintenant, nous avons compris ce qui se passe au Ghana. et dit, mais ce qui se passe, c'est que ce n'est pas l'État qui vient organiser. Parce que ce que tu vas faire pour quelqu'un sans lui-même est forcément contre lui. Il faut qu'on parte par des bases définies par nous-mêmes. Et puisque nous avons constaté que la plupart des associations qui voudraient composer la fédération, c'était juste des associations qui n'ont de membres que de familles nucléaires pour la plupart du temps, nous avons dit qu'il faut aller à la base de façon pyramidale. Et le 7 avril 2018, nous avons organisé avec l'appui technique de la division des médecines et pharmacopédies traditionnelles du ministère de la Santé à Secoré. Et nous avons pu mettre en place un comité à Doc dont j'ai fait partie et que j'étais le secrétaire national. Ce comité a travaillé jusqu'à un certain niveau pour élaborer les tests juridiques. Les tests juridiques élaborés, nous avons mis en place un comité national d'organisation des PMT du Togo. Ce comité-là a travaillé et aujourd'hui, sur les 39 districts sanitaires au Togo, nous avons mis en place des structures partout, c'est-à-dire une association dans toutes les préfectures ou bien dans tous les districts. Et sur le plan juridique également, nous avions permis à 27 de ces 39 associations d'avoir des numéros d'enregistrement. Et donc le quorum est atteint pour qu'on puisse vraiment maintenant aller à la fédération. Maintenant, ce qui nous retient, c'est les moyens techniques et financiers parce que pour organiser tout ça, aller à une assemblée générale fédérale, il faut des moyens. Il y a bien sûr que nous sollicitons les PTF, les partenaires techniques et financiers et aussi la division, mais la balle reste plus dans notre camp parce qu'aujourd'hui, le truc revient à plutôt un problème de leadership. Je ne vais pas venir sur ces choses-là. Mais il faut dire que ce que, depuis 1915, on n'a jamais réussi à faire, ce comité qui est revenu du CARA en novembre, de 22 novembre, 20 novembre, 22 novembre 2017, qui est revenu de la 18e journée africaine de la médecine traditionnelle à Accra et avec l'appui de nos partenaires du Ghana, de la division et autres, nous sommes à un niveau aujourd'hui et le bout du tunnel est proche. – Merci beaucoup. Ça, c'est une belle illustration. Mais, Dr. Kounouvo, justement, quelle est la part de l'organisation ouest-africaine de la santé ? Parce que votre titre, justement, le rappelle, vous êtes l'expert de cette organisation-là et nous avons la chance de vous avoir au Togo. Alors, quelle est, disons, votre implication dans tout ce processus-là ? – Oui, l'expertise que nous avons eue au niveau de l'organisation austro-africaine de la santé, qui a fait de nous des experts pour notre pays et pour la sous-région, nous oblige à instruire, à éveiller les consciences et à accompagner les praticiens de la médecine traditionnelle. Et moi, je leur dis, je m'appelais tout là-bas. C'est-à-dire que lorsque vous avez le fusil à l'épaule, quand vous n'agissez pas sur la gâchette, ça ne tourne pas. Si vous agissez sur la gâchette et vous ne visez pas bien aussi, vous ratez alors votre cible. Tout à l'heure, le secrétaire général l'a dit, modestement, ce que nous avons fait en tant qu'espères, c'est nous qui avions organisé les praticiens de la médecine traditionnelle du Togo pour aller voir au Ghana comment eux, ils sont en train de faire pour qu'ils puissent les copier parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Le ministère de la Santé était allé même jusqu'à créer un centre préfectoral de la médecine traditionnelle à Chamba. C'est un centre étatique. C'est en 2012. Et nous voudrions qu'à partir de ce centre-là, les praticiens s'approprient cette thématique et cette procédure pour que le centre préfectoral de la médecine traditionnelle soit créé dans tous les districts. Mais il y a donc des incompréhensions entre eux et nous avons dit, bon, comme nos amis du Ghana, ils sont en avance, aller là-bas pour aller et nous les avions organisés et donné donc des ordres de mission pour qu'ils puissent avoir des facilités. Ils sont venus et c'est de retour de Koforidua qu'ils ont créé ce qu'on appelle, ils ont appelé le groupe renaissance de la médecine traditionnelle. C'est cette renaissance-là qui est allée avec l'accompagnement du ministère de la Santé pour créer aujourd'hui des bureaux cantonaux, des bureaux de districts, des bureaux régionaux et ces bureaux régionaux maintenant ont eu à être légiférés ou alors les associations pour la promotion de districts ont eu à avoir leur reconnaissance au ministère de tutelle pour s'exercer. Maintenant, ce qui leur reste et je le dis, bon, nous, notre devoir c'est de les suivre et de les accompagner sans nous substituer alors à eux. Lorsque vous le faites et vous avez des difficultés, nous avons des collègues juristes et nous avons actuellement, c'est-à-dire qu'il faut que nos praticiens essayent de cueillir au vif la circonstance. Nous avons aujourd'hui le ministre de la communication et des médias qui est un juriste qui encore porte par l'ordre du gouvernement. Si vous avez des problèmes juridiques, c'est de s'adresser justement à cette entité qui a facilité cette émission, nous devons donc le dire, pour voir nous avons telles difficultés, comment vous pouvez nous aider à faire porter notre voix auprès du gouvernement étant donné qu'entre eux-mêmes il y a des petites guerres. Je vais terminer, je vais terminer. Je disais la fois dernière pendant la COVID sur les médias que lorsque on a fait de nous des experts dans ce domaine, nous n'allons pas vendre notre expertise, mais nous sommes obligés aussi de dire la vérité. C'est de dire la vérité, non pas une vérité pour... Nous sommes à l'écoute, il a dit tout à l'heure, le ministère de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins à accompagner le processus. Eux-mêmes, ils sont en train de s'organiser et moi j'apprécie parce qu'ils se cotisent pour le faire. Maintenant, c'est d'être à l'écoute de nous-mêmes, c'est-à-dire que notre organisme c'est comme un engin et on dit de faire le bilan de santé chaque fois pour que... C'est d'être à l'écoute d'eux-mêmes. Quels sont les problèmes que nous avons ? Quels sont les défis à relever ? Quels sont les défis des difficultés ? Nous allons passer et trouver vite les solutions pour pouvoir avancer. Tout à l'heure, il a dit l'avancée par rapport à 2175, c'est important. C'est énorme. C'est sous eux aujourd'hui qu'on va parler des bureaux régionaux pour la promotion de la médecine traditionnelle et ces bureaux régionaux sont constitués des bureaux préfectoraux. Ces bureaux préfectoraux qui sont des villes de districts composés des bureaux cantonaux. C'est des efforts louables à féliciter. Mais humblement, ils doivent reconnaître comme ce sont des actions humaines, elles ne pourront jamais être parfaites à 100%. C'est là où il y a l'imperfection qu'ils auront besoin alors des partenaires comme il l'a dit tout à l'heure pour les aider. Nous, on est là, vous êtes là. en tant qu'expert, mais notre devoir, c'est de les accompagner à ce qu'ils puissent vivre du métier qu'ils pratiquent. D'accord. C'est ça, notre vie de tous les jours. Merci beaucoup, docteur Koudouva. M. Dineku, ce que je voudrais rappeler et surtout mentionner, c'est que, à cette invitation de 2017, c'était Wampres, une organisation ouest-africaine où le docteur Koudouva est le point focal au Togo ici qui a permis à ce qu'on puisse être au Ghana, à Coffro-Dia. Et nous sommes revenus. Mais il ne faut pas qu'ils pensent que nous nous plaignons trop. Non, pas du tout. Je ne crois pas que dans tous les secteurs de la vie, il y a toujours de ces petites guerres. Ils ont des problèmes. Oui, tout à fait. Non, mais M. Dineku, on va... Ce que je voudrais ajouter tout simplement, c'est que nous, nous avons fait des efforts, nous faisons encore des efforts. Vous prenez conscience de... Nous invitons tous ceux qui peuvent nous aider. Nous avons des PTF, les partenaires techniques et financiers comme l'OMS, le PNUD, etc. Mais vous en cherchez encore. Nous en cherchons encore, mais aujourd'hui, là où nous sommes, nous voulons juste aller à la fédération et nous avons besoin de financement. Juste pour organiser l'Assemblée fédérale des praticiens de la médecine traditionnelle du Togo parce que nous avons réuni tout, hein, tout. Et je veux dire que sur les 39 districts, là, il y a 27 qui ont déjà leur numéro d'enregistrement. Nous avons des bureaux préfetéraux, des bureaux régionaux. Voilà, comme on l'a dit. Tout est fait prêt pour aller à la fédération. Accompagnez-nous. D'accord. Alors, l'appel est lancé, justement, et disons que ce plateau est bienvenu pour que de bonnes oreilles vous entendent. Mais, M. Dinekou, je reste avec vous, justement, nous parlons de la médecine traditionnelle. Nous avons vu tout le chemin qui a été parcouru. Mais qu'est-ce qui est fait, concrètement, vous, en tant que praticien de la médecine traditionnelle, que faites-vous pour promouvoir cette médecine, à part tout ce qui est fait de façon, disons, le côté administratif et tout, concrètement sur le terrain, qu'est-ce que vous faites par rapport aux populations pour faire prendre conscience, justement, aux Togolais que la médecine traditionnelle, elle est importante. Merci beaucoup. J'aimerais profiter de l'occasion encore pour réitérer que la médecine traditionnelle est mère de la médecine conventionnelle et elle est l'avenir de la médecine en général. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde retourne à la source. Tout le monde comprend que quand on va vers le naturel, c'est mieux. Parce que quand vous chassez le naturel, il reviendra au galop. Voilà. C'est une belle promotion déjà. Merci. Et donc, ce que nous faisons déjà sur le terrain, c'est que nous arrivons à porter encore plus auprès des populations la médecine traditionnelle. Et il est bien vrai qu'il y a beaucoup de dérapage sur le terrain parce que nous sommes sur un terrain où il y a beaucoup de gens qui s'introduisent. Tout le monde s'auto-proclame. Tous les menteurs, les gens s'auto-proclament, ils prennent des radios, ils inondent les ondes, les médias, les radios, les poils là, et ils diffusent ce qu'ils veulent à coups d'argent pour se dire qu'ils sont praticiens, ils sont ceci, ils sont sur les autres. que l'un de nous, l'idée de promouvoir de la pagaille, nous disons que c'est bien, mais il faut qu'on estirpe le bon grain de l'ivraie. Et c'est pour ça que nous disons tous ceux qui ne seront pas membres de l'Association pour la promotion de la médecine traditionnelle, cautionnés par l'État à travers la division de la médecine traditionnelle au Togo, reconnus dans les 39 districts, ceux qui ne sont pas membres et qui n'exercent pas en connaissance ou bien en lien avec cette association-là. Là, c'est qu'ils se mettent déjà de travail. Ils n'ont qu'à comprendre que nous avons une organisation, tout le monde doit se mettre dedans. Et si tu es vraiment vrai, tu te reconnaîtras par là. Dr Courvois a déjà spécifié être médecin traditionnel, c'est-à-dire que tu es reconnu d'abord dans ta collectivité. Si moi, Bézi, dans ma collectivité, on arrive et qu'on dit on cherche Bézi et on ne me trouve pas ou bien personne ne me reconnaît. On ne me connaît comme tel. Comme quoi là, c'est ça. Donc, le premier diplôme que je dois recevoir, c'est le chef traditionnel ou bien le chef du village ou le chef quartier. Donc, on reconnaît, on doit faire les choses, mais ce n'est pas la promotion des réseaux sociaux qui fait la médecine traditionnelle. Parce que vous savez, c'est là où il y a beaucoup de péchés. Tout le monde pense, les jeunes, parce que nous avons beaucoup faim ici dans ce pays et comme la pauvreté est là, tout le monde cherche les voies et moyens pour trouver de l'argent et tout le monde rentre là-haut. Tout le monde crée un peu un médicament. Et ce chaos indescriptible qu'il y a dans la médecine traditionnelle parce qu'il n'y a pas une fédération qui gère les choses, ça fait que beaucoup de gens font leur intrusion et autres. Nous disons non. Nous ne voulons pas de ces choses-là. Maintenant, ce que nous voulons pour promouvoir la vraie médecine traditionnelle, c'est que nous sommes avec les centres de santé conventionnels. C'est pour cela qu'avec la division, nous avons les points focaux DPS, Direction préfectorale de la santé, de la médecine traditionnelle. Dans chaque préfecture et dans chaque région, nous avons ces points focaux-là. Si quelqu'un doit venir exercer la médecine traditionnelle, il doit passer par ces points focaux et avoir l'aval de l'association pour la promotion des médecines traditionnelles du district ou bien de la préfecture. Et avec les points focaux, on s'attend, c'est que le gars-là, c'est vraiment quelqu'un qui est du métier, c'est pas là qu'on peut faire la promotion. Cette promotion ne sera pas faite dans la bouillabaisse. D'accord. Merci beaucoup. Ça, c'est un bel appel lancé, justement. Alors, Dr Koudouva, je viens d'avouer, nous parlons de médecine traditionnelle depuis l'entame de cette émission. Mais qui dit médecine, dit médicaments, dit produits fabriqués et tout cela. Alors, lorsque vous parliez de la définition, vous définissiez la médecine traditionnelle, j'ai cru comprendre que c'est une médecine qui fait appel aux plantes, une partie ou à la totalité des plantes, des animaux, des minéraux. Alors, tout cela réuni, bon, j'avoue que moi, je ne me retrouve pas trop. Alors, dites-nous, comment on arrive à créer ou bien à trouver des médicaments sur la base de tous ces éléments et faire un produit qui puisse être administré à une personne malade ? Pour les médicaments, avant d'arriver à cette question, il faut remonter à la législation qui reconnaît six catégories de praticiens de la médecine traditionnelle au Togo. Il y a les phytothérapeutes qui utilisent les plantes et parmi les phytothérapeutes, on a deux catégories. Il y a les herboristes qui sont ceux qui connaissent les plantes et les vendent dans les marchés ou sur les étals. Il y a les tragithérapeutes qui connaissent aussi les plantes, mais avant de les vendre, ils les transforment en médicaments. Ça, c'est les phytothérapeutes. Il y a les ritualistes qui pratiquent les rites. Il y a les phlébotomistes qui pratiquent des saignées pour pouvoir mettre des poudres dedans. Il y a les chiro, on écrit chiro, il y a les chiro, kinésithérapeutes qui, lorsque la personne a des fractures ou des entorses, les assistent. Il y a les magico-droguistes, ceux qui vendent les parties d'animaux ceux qui vendent donc des minéraux, on les appelle donc des magico-droguistes et la dernière catégorie ce sont les accoucheuses traditionnelles. Ce sont ces six catégories-là qui rentrent que l'État reconnaît comme étant les six catégories des praticiens de la musique traditionnelle en l'isolation togolaise. ceux qui produisent alors les médicaments ce sont alors les tradits thérapeutes. Et là, les médicaments c'est les médicaments on voudrait que quand on parle de médicaments que ce soit médicaments conventionnels ou médicaments traditionnels qu'on essaie alors de les catégoriser. Et il y a quatre catégories de médicaments qu'ils soient conventionnels ou traditionnels. La première catégorie elle est traditionnelle c'est des médicaments extemporanés qu'on produit et on les boit on les prépare on les boit en même temps. La deuxième catégorie nécessite alors des analyses la troisième catégorie des analyses encore plus approfondies que la deuxième et la dernière catégorie c'est les médicaments moléculaires. Au niveau de la médecine traditionnelle pour pouvoir faire reconnaître des médicaments c'est à partir de la catégorie 2 tout comme pour la médecine conventionnelle et là maintenant il y a médicaments traditionnels et médicaments traditionnels améliorés. Lorsque vous produisez le médicament sous forme de poudre vous mettez la poudre dans un sachet c'est un phytomédicament parce que c'est vous qui avez imaginé vous transformez alors la plante sous cette forme là et vous le mettez en poudre. L'améliorer par exemple est que lorsque vous prenez cette poudre c'est-à-dire ce n'est pas pour torré une feuille écrasée une partie de plante écrasée on peut vous aider alors à l'améliorer l'améliorer c'est arriver donc à extraire le principe actif à le transformer aussi en poudre mais en rejetant le résidu qu'on appelle tchakiti et là maintenant vous êtes parti des médicaments traditionnels qui soigne à médicaments traditionnels améliorés parce que dans tout ce que la poudre de la feuille contient il y a chlorophylle il y a il y a des études qui ont été faites pour faire l'état des lieux des médicaments produits en commençant par le Grand Lomé et la région maritime cette phyto cette tragique thérapeute qui produise qui produise vraiment des médicaments des étudiants ont été et ont recensé systématiquement tout ce qu'ils produisent comme médicaments avec des fiches bien stéréotypées où on a décrit alors chaque médicament photographié pour voir il a été recensé environ 263 médicaments chez les sept on s'est rendu compte que la production elle est bonne mais la production mérite d'être améliorée parce que ce travail avait été fait en 2018 lors d'un congrès à Ouaga on a rendu compte on s'est rendu compte que c'est la production togolaise qui est la meilleure de manière que même des ministres ils sont venus parce qu'ils faisaient aussi des consultations foraines ils sont venus deux ministres ils sont venus se faire consulter maintenant il faudra évoluer dans l'accompagnement des praticiens de l'amitié traditionnelle du Togo pour partir du médicament traditionnel pour arriver à améliorer et c'est notre lutte de tous les jours d'accompagnement on va tendre vers là et les résultats devraient être publiés hier mais pour des problèmes techniques ça n'a pas pu l'être parce que de ces praticiens-là il leur a été demandé de choisir trois médicaments sur lesquels ils pensent que ce médicament-là maglomandation l'utilise ça va soigner après il y a eu une sélection basée sur les critères de 2018 à Ouaga améliorée par un jury et aujourd'hui un certain nombre de médicaments qui sont dans des normes optimales optimales relatives ont été sélectionnés pour voir dans quelle mesure solliciter alors les partenaires techniques et financiers pour pouvoir accompagner parce que ce qui était aussi marrant on a remarqué que tenez-vous bien de ces 263 médicaments à peine qu'un a été déclaré comme ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché l'autorisation de mise sur le marché le marché en question c'est les pharmacies modernes donc à peine qu'il y a un qui a été déclaré nous l'avons apprécié lorsque le chef division le site traditionnel pharmaco de la direction des pharmacies du Tougoua a eu cette nouvelle là il a dit ah si cette avancée s'est encouragée aussi est-il d'aller vérifier que c'est véritablement ça et dans le cas échéant voir dans quelle mesure il faut accompagner alors cette producteur de phytomédicaments pour partie de médicaments traditionnels à médicaments traditionnels améliorés les amener à être mis dans le processus d'obtention de l'autorisation de mise sur le marché d'accord merci beaucoup docteur Koudouvo alors docteur Tontas je viens à vous maintenant parce que nous parlons de production médicaments médicaments améliorés on parle là de l'innovation de la création de quelqu'un alors dites nous maintenant quand on produit quelque chose quelqu'un crée une chose il faut forcément un arsenal juridique pour protéger cette production alors dites nous au niveau du Togo est-ce qu'on a déjà on pense déjà comment faire pour protéger et je parle là de la propriété intellectuelle et justement protéger ces médicaments améliorés on va dire que produisent nos tradits thérapeutaux oui effectivement pour répondre à cette question il faut revenir à l'utilité de la réglementation en matière de médecine traditionnelle il est fort utile de réglementer le secteur dans la mesure où de cette réglementation il ressort la fiabilité des produits c'est l'objectif c'est ce qui est recherché tout à fait alors et au Togo la médecine traditionnelle est bien encadrée juridiquement bien encadrée nous avons d'abord nous l'avons dit ici la loi sur le code de la le portant code de la santé la loi portant code de la santé et qui en son article 247 dit en substance et qui est praticien de la médecine traditionnelle il me semble que c'est une disposition très importante qui conduit à la protection des produits qui sont fabriqués et assurer et assure leur fiabilité alors n'importe qui ne peut pas se lever et se prétendre praticien de la médecine traditionnelle et ça l'article 252 de ce code le dit alors finalement pour être praticien de la médecine traditionnelle il y a une forte réglementation qui est là il faut être reconnu comme tel dans son milieu comme étant praticien qui maîtrise la maladie qu'il prétend soigner et de deux il y a un aspect sur lequel on n'est pas revenu il faut que ce praticien appartienne à l'une des organisations de la société des praticiens de la médecine traditionnelle il me semble que là aussi c'est un point très important parce que même les médecins conventionnels nous suivons aussi nos médias des gens qui nous viennent d'ailleurs qui disent voilà je suis spécialiste de telle je guérite telle sorte de maladie alors voilà mais on ne le connait pas il ne ressort pas de notre milieu social de nos collectivités alors quelle assurance avons-nous sur la qualité des produits qu'il prétend voilà donc je pense que c'est un aspect essentiel et le tout est corroboré par la reconnaissance du ministère de la santé il me semble que ce sont des aspects essentiels qui entourent et donc le code qui a été adopté avec deux arrêtés le premier deux arrêtés qui ont été signés la même année et de 2017 et le premier qui parle des conditions de pratique de la médecine traditionnelle au Togo et le second qui insiste sur les conditions de mise sur le marché donc vous voyez bien qu'il y a un arsenal juridique sur le plan national qui permet de cerner la médecine traditionnelle dans tout son contour et ce n'est pas seulement vous savez le Togo appartient à un ensemble sous-régional et régional nous avons au niveau de la CEDA où le docteur Koudor l'a souligné l'OAS tout à l'heure qui a établi sa réglementation et le Togo s'en est conformé et nous avons au-delà nous avons sur le plan africain l'organisation africaine qui également protège mais ce sur quoi il faut insister c'est que toutes ces organisations adoptent une réglementation qui est conforme à la propriété intellectuelle nous y reviendrons parce que les fabrications sont des innovations sont des technologies qui doivent rentrer dans les canaux de production offerts par le droit de la propriété intellectuelle et justement docteur Tontas je reste avec vous parlant justement de cette propriété intellectuelle vous nous avez parlé de ses obligations pour disons un tradithérapeute d'être reconnu d'être membre de cette association alors si on dit que le tradithérapeute il est reconnu il appartient à l'association à une des associations et qu'il produit ou bien qu'il met qu'il élabore un produit disons quelles sont les étapes quel est le parcours qu'il doit suivre justement pour protéger ce produit là qu'il vient de peut-être mettre sur le marché merci pour répondre à cette question parce qu'il faut remonter un peu plus haut pour comprendre pour insérer la médecine traditionnelle dans l'une des branches de la propriété du droit de la propriété intellectuelle il me semble que c'est très important la propriété intellectuelle au groupe de branches la première c'est la propriété intellectuelle littéraire et artistique protégée par le butodra au Togo voilà cela ne nous concerne pas mais c'est la seconde branche qui nous concerne et c'est la propriété industrielle et là dessus c'est un ensemble de créations utilitaires et les produits de la médecine traditionnelle rentrent dans ce groupe de produits là qui sont des produits utilitaires saisis par le droit de la propriété intellectuelle et qui peut faire l'objet de brevets voilà il faut le comprendre très bien qui peut faire l'objet de brevets voilà ou également de certificats d'obtention végétale puisque les produits qui sont fabriqués sont d'essence végétale ou encore d'essence animale ou d'essence minérale donc là l'obtention végétale permet de 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 légitimer un produit voilà et de l'autre côté ces produits sont protégés également à travers la dénomination c'est-à-dire quand vous fabriquez un produit il faut lui donner un nom mais il ne faut pas lui donner un nom qui existe déjà donc il y a des procédures de sauvegarde des noms des marques donc les la propriété industrielle vise également à garantir les marques à garantir aussi le le caractère originaire de ces produits là donc vous voyez c'est et rien n'est laissé au hasard il va falloir que la médecine traditionnelle et je pense que c'est dans ce sens là que et les organisations de la médecine traditionnelle bénéficient de l'accompagnement des universités parce que c'est vers là que nous devons garantir la fiabilité de nos produits et leur reconnaissance tant au niveau national qu'au niveau international d'accord tout à fait merci beaucoup docteur Tontas pour ces explications je suis sûre que disons que ça donne un peu de baume au coeur à monsieur Dineku que la médecine traditionnelle a des beaux jours devant elle oui alors chers invités nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission mais avant de vous laisser repartir nous avons parlé de médecine traditionnelle de phytomédicaments un peu et de ce qui est prévu du arsenal juridique pour protéger ces oeuvres entre griffes produites au niveau de la médecine traditionnelle et avant de vous laisser repartir nous allons faire un tour de plateau pour recueillir votre mot de fin vos souhaits peut-être vos beaux appels encore une fois à la population à intégrer la médecine traditionnelle dans leur quotidien mais docteur Tontas nous allons commencer avec vous si vous avez un mot de fin ce soir avant d'aller à mon mot de fin vous me permettrez d'ajouter un mot oui tout à fait je suis tombé dans votre piège ne vous inquiétez pas et par rapport à la procédure nous n'avons pas cité ici un organe qui assure cette protection là au niveau national j'avais parlé du butodra pour ce qui est de la propriété littéraire et artistique mais en ce qui concerne la propriété industrielle c'est l'IMPIT donc tous ceux qui connaissent l'entrée principale du CHU campus vous voyez en face il y a l'IMPIT j'ai l'honneur d'être l'un des membres du conseil d'administration on comprend la précision voilà tout l'intérêt et c'est un organe qui est un peu qui est méconnu mais je pense c'est un appel que je voudrais lancer ici à l'endroit du secrétaire général qu'il va falloir faire un pas un pas vers l'IMPIT pour s'assurer des démarches à accomplir parce qu'il y a des préalables les préalables sont ceux que nous avons dit il faut s'assurer que la personne remplit des conditions d'abord voilà être reconnue etc et sur le produit si vous me permettez je voudrais revenir un peu sur ça sur le produit parce que c'est un élément très important et l'article 2 de l'arrêté de mise sur le marché de 2017 l'a spécifié il faut que ces produits respectent un certain nombre de conditions voilà d'abord la le le il faut qu'ils soient d'essence végétale animale ou minérale minérale ensuite il faut que veiller à leur aspect vous voyez quand nous avons les produits pharmaceutiques c'est bien conditionné même les boîtes les boîtes sont attrayantes c'est ça mais ici vous voyez on nous présente des bouteilles avec des liquides des liquides vraiment vous voyez je ne sais pas si c'est de quel siècle c'est de l'apparence c'est de l'apparence mais le conditionnement est très important c'est un tout troisième troisième niveau il faut une notice bien identifiée le secteur gérant me dira mais vous êtes vous allez sur le chemin de la médecine conventionnelle mais non il faut que nous sachions quel âge doit utiliser le produit voilà et comment la posologie parfaite dans quelles conditions l'utiliser et dans quelles conditions conserver donc il faut que la notice soit clairement et bien élaborée bien élaborée et soit clairement définie pour que nous puissions suivre à l'image des produits de la médecine conventionnelle conventionnelle voilà voilà donc je pense que donc c'est que c'est bien noté en 2017 j'ai eu la chance de représenter le président de l'université de l'OMÉ à la rencontre à l'université de l'OMÉ et il me semble qu'on est revenu sur ces différents aspects maintenant mon mot de fin c'est de souhaiter que l'assemblée générale des traduits thérapeutes se tienne et qu'ensemble qu'on aille vers la fédération nous puissions constituer une synergie qui permette de faire évoluer d'un cran la médecine traditionnelle au Tougou merci beaucoup docteur et Sorana Tontas je rappelle donc que vous êtes enseignant chercheur à la faculté de droit de l'université de l'OMÉ alors monsieur Dineko votre mot de fin merci beaucoup moi mon mot de fin dans la droite ligne de docteur Tontas c'est que nous devons présenter un produit qui nous ressemble il ne faut pas qu'on présente un produit que j'ai honte de dire que c'est un produit de vrai maintenant à l'endroit de nos concitoyens et de mes collègues c'est que nous ne pouvons rien faire dans la division tout ce que l'État demande de nous c'est d'être concrets et cohérent et donc j'en appelle à tout le monde nous sommes au bout du tunnel laissons taire nos divisions et mobilisons les ressources financières et techniques pour que naisse la fédération des praticiens de la médecine traditionnelle du Togo dans les prochains jours que cette journée le 21ème journée de la médecine traditionnelle en Afrique célébrée hier puisse être un levier sur lequel nous allons repartir pour bâtir l'avenir merci beaucoup monsieur le secrétaire général national de l'association pour la promotion de la médecine traditionnelle monsieur Sénam Bedi Dineku alors docteur que d'ouvre votre mot de fin mon mot de fin en matière de production de phytomédicaments et de propriété intellectuelle c'est d'abord demander à nos frères praticiens de la médecine traditionnelle de s'approprier les tests qui régissent l'exercice de la médecine traditionnelle les tests qui régissent la production de phytomédicaments il y a même un manuel sur la propriété intellectuelle qui a été élaboré par l'organisation ouest africaine de la santé ces documents l'approprier ce n'est pas l'acheter et l'avoir mais avoir des spécialistes dans les domaines à leur expliquer à leur apprendre comment alors valoriser et aujourd'hui il y a deux outils au niveau de l'organisation ouest africaine de la santé c'est les deux éditions de la pharmacopée de l'Afrique de l'Ouest dans lesquelles 86 plantes ont été utilisées sur tous les plans pour qu'on puisse les utiliser avec moins de risque s'approprier ce document ils peuvent à partir de ces deux documents produire des phytomédicaments et aller donc dans le processus d'homologation de protection pour qu'ils puissent en soit vivre du métier pour lequel ils ont appris sur le plan social professionnel merci beaucoup docteur Kofi Koudouvor et enseignant chercheur à l'université de l'OME à la faculté des sciences expert de la CODAO et de l'organisation ouest africaine de la santé pour la pharmacopée de l'Afrique de l'Ouest merci à vous chers invités d'être passés sur ce plateau nous faire découvrir ou redécouvrir justement la médecine traditionnelle la médecine traditionnelle on l'a compris et même à la rencontre au sommet mondial sur la médecine traditionnelle le chef de l'organisation mondiale de la santé a proposé justement aux différents pays de mieux intégrer la médecine traditionnelle dans les différents systèmes de santé c'est dire donc que la médecine traditionnelle est importante elle est primordiale et elle a surtout de beaux jours devant elle merci de votre fidélité à la télévision togolaise nous vous retrouvons très rapidement et très vite pour un autre thème au coeur de la nation bonsoir merci d'avoir regardé cette vidéo